Salut tout le monde c'est Gammes Morrison, aujourd'hui je suis en interview avec Mathias Moutinho, il est angolais, il fait de la voile, il a participé aussi aux jeux olympiques de 2016, alors pour commencer je vais le laisser se présenter. Bonjour, je suis Mathias Moutinho, athlète de 4.30, modalité de Vela, face à deux placements de compassion Fernando Faust. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours aux jeux olympiques ? Mes recourses olympiques, nous n'avons pas fait. Nous avons la tentative, la première fois, en Espagne, où nous avons 50% de la population. La première tentative, nous n'avons pas. La deuxième fois, c'était en Espagne, où nous avons 30% de la population. Et la troisième fois, c'était en Israel, où l'Afrique du Sud a réussi la classification. Comme nous n'avons pas à l'Israël, parce qu'il y a des difficultés, donc il y a nécessité de nous essayer de obtenir la qualification pour le continent. C'est que chaque continent a droit à une vaga. C'est comme ça, nous faisons la classification pour le continent. C'est ce que nous faisons en Afrique du Sud. Le Sud africain était en arrière. Comme ils avaient déjà réussi la classification de droit, automatiquement, il y a été la classification, il y a été le ticket pour le deuxième place, qui, en ce cas, est pour le pays. Comme nous arrivons en deuxième place, nous avons réussi le ticket pour entrer ici pour Rio. Et pour sa préparation, comment ça s'est passé ? A ma préparation, à cause des difficultés que nous sommes en face avec le pays, c'est ma femme Angola. Nous nous trainons. Dans la semaine, nous nous trainons quatre jours et nous avons trois jours de restant. C'est bon pour sa préparation. Nous nous préparons bien, travaillons. C'est juste que nous ne pouvons pas faire bons résultats, parce que nous nous connaissons les niveaux que nous avons. Tant que les adversaires sont très bons, et nous avons expérioré que nous avons beaucoup de championnats internationaux, des championnats américains, des championnats européens et beaucoup plus. Et alors, c'est quoi tes prochaines compétitions ? La ma prochaine compétition va être les championnats nationaux et les championnats internationaux. Les championnats nationaux, normalement, nous faisons des règles. Et aussi, est-ce que tu penses que la voile, ça pourra prendre un peu plus de l'ampleur se développer en Afrique ? Je pense que ça va développer beaucoup. Parce que l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud, maintenant, l'Argentine, ils ont réussi, par exemple, dans les trois jours, les trois premiers jours de compétition, ils étaient bien, ils étaient au premier. Mais après, je pense que, le désir du destin, la manque de travail, le désir de la partie d'elles, ils étaient un peu plus tard. Et quand et comment est-ce que tu as commencé la voile ? J'ai commencé la voile en 1999, j'ai commencé au club naval de Luanda, j'ai vivé dans l'île, dans l'île de Luanda, et c'est pas à me referir à Angola. J'ai déjà dans une autre localité, un peu distante, en relation à l'Otava du club. Mais, même pour ça, j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé. Et la dernière question de l'interview, est-ce que tu as d'autres sports préférés ? Moi, d'autres sports préférés sont Jiu Jitsu, j'ai commencé, j'ai été privilégié de l'Instar et de l'Infacer, tant que j'ai acheté la sélection de Jiu Jitsu en 2009, mais on peut continuer, pour que des fois, j'ai décidé. Et c'est la fin de l'interview, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !